Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 19 août 2022, 11h32, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages. C'est toujours très, très apprécié. Ça va mal et ça va continuer d'aller de plus en plus mal. Mais là, ce matin, il y a des inquiétudes immenses au sein de la communauté internationale et en Europe particulièrement, d'une catastrophe nucléaire à grande échelle. Qui ne crut, après la crise des années 80 et les mouvements antinucléaires, qui lui crut qu'on se retrouvera en 2022 avec encore plus de dangers, de vrais dangers et de proliférations d'armes nucléaires et de vrais dangers de menaces de guerres nucléaires ou même d'accidents nucléaires. Et on en est là ce matin. En passant, le conflit en Europe est devenu d'une banalité. Maintenant, vous le voyez, c'est là, ça reste là. Je vous l'avais dit il y a longtemps, ça va être très long parce que les Américains nous l'avaient dit, ça va être très long. Comme ils nous avaient dit, le mercredi de telle date, ça va se produire. Donc, ça va être très long, c'est devenu une banalité. Et il n'y a plus personne vraiment qui se préoccupe de ça. Ça, c'est devenu dans les nouvelles quelque chose qu'on relègue presque aux faits divers, malgré que ce soit une catastrophe humanitaire. Mais maintenant, ce matin, ça prend une autre tournure. Et même, c'est rapporté par Insider Paper que Vladimir Poutine aurait prévenu Macron dans un appel téléphonique d'une catastrophe dans la centrale nucléaire, la fameuse centrale qui était prise d'assaut par les forces russes. Président russe Vladimir Poutine, lors d'un appel téléphonique avec son homologue français, Emmanuel Macron, a accusé l'Ukraine d'avoir attaqué la centrale de Zaporizhia. Résidhia, donc tu vas avoir du va-et-vient dans les accusations, là, occupé par Moscou, mettant en garde contre une catastrophe potentielle, a annoncé le Kremlin aujourd'hui. Poutine a souligné que le bombardement systématique du territoire de la centrale nucléaire crée le danger d'une catastrophe à grande échelle. Wow! Dans un communiqué ajoutant que les deux dirigeants avaient appelé l'Agence internationale de l'énergie atomique de faire l'inspection de l'usine dès que possible. Pendant ce temps-là, CBS News ne rapporte que les accusations, naturellement, comme je vous l'ai dit, de va-et-vient entre les uns et les autres, ça va être sans cesse, on va s'accuser les uns et les autres, mais cette centrale-là inquiète le monde entier. On a continué de s'accuser, naturellement, d'avoir bombardé la plus grande centrale nucléaire d'Europe, attisant les craintes internationales d'une catastrophe sur le continent européen. Le secrétaire du Conseil de sécurité russe a accusé les États-Unis d'encourager les attaques contre la centrale nucléaire. Dans le sud de l'Ukraine, l'installation est contrôlée par les forces russes. En cas de catastrophe technologique, ces conséquences se feront sentir dans tous les coins du monde, à déclarer Patrushev, Washington, Londres, et leurs complices en assumeront l'entière responsabilité, à déclarer Patrushev. Donc, vraiment, il y a une situation des plus dangereuses en ce moment. Et le U.S. Sun nous dit qu'il y aurait une attaque contre la centrale, aujourd'hui peut-être une attaque menée par, ça pourrait être les forces russes qui pourraient blâmer les Ukrainiens, ou vice-versa, on ne sait pas. Mais les fuites de radiation de la plus grande centrale nucléaire d'Europe pourraient s'étendre sur des centaines de kilomètres et affecter 13 pays différents, à révéler une nouvelle carte terrifiante qu'on voit ici. La fameuse centrale nucléaire dans le sud d'Ukraine est sur le fil du rasoir, craignant que les forces russes n'organisent une attaque sous fausse bannière sur le site. Donc, c'est 13 pays qui pourraient être touchés par les fuites radioactives. Le ministre russe de la Défense a mis en garde cette semaine contre un accident potentiel qui pourrait envoyer des déchets radioactifs jusqu'en Allemagne. L'avertissement de jeudi de Kirolov, chef des forces de défense radioactives chimiques et biologiques de la Russie, est intervenu alors que les tensions montent au-dessus de la centrale qui abrite six réacteurs nucléaires. Wow! Alors, c'est très, très, très inquiétant. On vous fait un rappel des fuites nucléaires de Tchernobyl en 1986, qui était la pire catastrophe d'origine humaine de l'histoire, contaminant 150 000 km² d'Ukraine, de la Russie, de la Biélorussie. Des radiations ont été détectées jusqu'au nord de l'Écosse à l'époque, la pluie apportant des doses les plus élevées, à Cumbria, dans le nord de l'Angleterre, et dans les comtés gallois aussi. Près de 9 000 fermes britanniques ont été touchées par les retombées de Tchernobyl, les moutons du pays de Galles échouant, toujours aux tests radioactifs, une décennie après la catastrophe. Certaines études ont même établi un lien entre l'augmentation des cas de leucémie infantile en Grande-Bretagne et Tchernobyl, bien que les résultats n'aient pas été concluants. Donc, les craintes grandissent aujourd'hui d'une potentielle attaque de provocation contre l'usine en question. Wow! Et la Russie aurait ordonné à son personnel de ne pas se présenter au travail. Vendredi, environ 500 soldats russes, la garde personnelle de Poutine sont actuellement stationnés dans la centrale ainsi qu'une vingtaine de spécialistes nucléaires. Et plusieurs centaines d'employés ukrainiens travaillent également toujours à l'usine. Très inquiétant, chers amis, je ne sais pas où est-ce qui s'en vient. Il y a même le président Turc Erdogan qui a mis son nez là-dedans, qui a effectué sa première visite depuis le début du conflit et s'est dit très inquiet de la situation. En ajoutant, nous ne voulons pas d'un autre Tchernobyl. Il rencontrait le chef de l'ONU, nul autre que Antonio Guterres, dans la ville de Livre, dans l'ouest d'Ukraine, qui a également émis un avertissement sévère. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, a-t-il dit. Tout dommage potentiel à cette usine est suicidaire. Wow! C'est une catastrophe d'origine humaine se produit. Ses conséquences se feront sentir aux quatre coins du monde, a-t-il rajouté. Donc, vraiment, chers amis, je vous laisse partager ça, parce que c'est vendredi, c'est aujourd'hui, et c'est très sérieux. Même si ce conflit-là est devenu comme d'une banalité incroyable, ça, c'est très, très sérieux. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada